Laetitia Halliday et Luana Belmondo, la fin d'une amitié légendaire. Laetitia Halliday et Luana Belmondo. Pourquoi ne sont-elles plus en bon terme, après plus de 20 ans d'amitié ? Leur amitié semblait indestructible, mais après la mort de Johnny Halliday, tout a basculé. On vous dévoile tout. Tout a commencé avec la mort du légendaire Johnny Halliday, le 5 décembre 2017. Pendant les funérailles nationales à Paris, Laetitia était entourée de nombreux amis et proches du rockeur, mais il manquait quelqu'un de très spécial à ses côtés, Luana Belmondo, la marraine de Jade. Vous vous demandez peut-être pourquoi Luana n'était pas présente pour le dernier adieu de Johnny à Paris ? Officiellement, Luana et son mari, Paul Belmondo, résidaient à ce moment-là sur l'île d'Anguilla, à seulement quelques kilomètres de Saint-Barth. Leur absence passe presque inaperçue jusqu'à l'inhumation à Saint-Barthélemy, où ils réapparaissent. Mais ce sera la dernière fois que l'on verra les deux amis ensemble. Après la disparition de Johnny, Luana Belmondo commence à poster des messages énigmatiques sur Instagram, des citations et des aphorismes qui semblent en dire long sur ses sentiments. « Éliminer les personnes nocives dans sa vie ne veut pas dire les détester, mais se respecter. » Un message subliminal pour Laetitia ? La situation se complique davantage avec l'apparition du testament de Johnny en janvier 2018, déclenchant une guerre d'héritage entre Laetitia et les enfants aînés de Johnny, David Hallyday et Laura Smet. C'est alors que Luana affiche publiquement son soutien à David avec des posts émouvants sur Instagram et prend implicitement ses distances avec Laetitia. Les tensions ne cessent de monter. En mars 2018, Luana continue de publier des messages mystérieux sur Instagram, alimentant les spéculations. Puis, en novembre de la même année, elle poste une photo de David Hallyday, saluant son intelligence et son amour sincère pour son père. Il devient évident que Luana a choisi son camp, et ce n'est pas celui de Laetitia. Mais le clou du spectacle arrive en avril 2024, lorsque Luana lâche une dernière pique. Interrogée sur une possible guerre d'héritage chez les Belmondo, elle répond « On ne peut jamais prédire l'avenir. Mais si cela devait être le cas, je n'aimerais pas que ça sorte dans la presse, parce que chez moi, on lave le linge sale en famille. » Une déclaration cinglante qui semble viser directement Laetitia et la médiatisation de ses conflits familiaux. Une façon subtile de critiquer Laetitia une fois de plus. Rebelote, après une interview poignante des filles de Laetitia, Jade et Joy, dans Paris Match, où elles évoquent leur sentiment d'abandon par certaines personnes de leur entourage, dont Luana. La belle-fille de Bebel réagit sur Instagram et affirme ne pas avoir choisi de ne plus être la marraine de Jade, précisant que cette décision lui a été imposée par Laetitia. Je l'ai appris dans la presse, j'ai été surprise dans l'incompréhension, et puis j'ai respecté ce choix, malgré ma tristesse. Laetitia, elle, reste silencieuse.